Musique On admirait les prêtres qui dirigeaient le collège à ce moment-là parce que la vie était très dure pour eux. On pense à nous autres, c'était assez dur, mais quand on pense que, quand on les voyait, on était porté à aimer le travail qu'on voyait à faire à Saint-Anne. C'est ce qui nous portait parfois à faire une demande pour l'entrée chez les judices. Parce que la vie qu'ils menaient était dure, mais en même temps on voyait qu'ils étaient heureux dans le travail qu'ils faisaient. C'était merveilleux de voir ce que les pères arrivaient à faire avec les moyens qu'ils avaient. Mais en même temps, il y avait une congrégation de religieuses qui s'occupaient du ménage à l'intérieur du collège. Donc, ces religieuses-là, ils pouvaient faire le travail, par exemple, de préparation de costumes et des décors. Et parmi les pères aussi, il y en a un qui était artiste, je pense au père Hébert. C'est triste parce que les pères, les premiers pères qui sont venus à Saint-Anne, avaient fait du service militaire. Alors, il y avait un régime qu'on pourrait qualifier de militaire. C'était assez sévère, mais en même temps, pour nous autres, ça paraissait normal. C'est vrai qu'on ne se plaignait pas. Il y a bien des choses qu'on ne s'imagine pas maintenant que ça puisse faire comme ça. Par exemple, quand on se déplaçait à l'intérieur, c'était en rang, puis en silence. Puis, si on était dehors, il y avait toujours une cloche qui sonnait pour nous dire que c'était le temps de rentrer. Puis, la cloche sonnait deux fois, cinq minutes avant la fin, puis l'autre à la fin. Alors, quand on entend la cloche, il fallait la galicinance, puis il se mettait en rang pour rentrer. Alors là, on voit que c'est une œuvre comme le collègue. Elle a été possible seulement à cause de la contribution des juristes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...